bonjour tout le monde avec vous linda on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci j'ai choisi une recette qui m'a été demandé par certains d'entre vous c'est la recette des cornets salés une recette très facile à réaliser et surtout très très bonne qui peut tout simplement remplacer les bourreques ou les briques ou tout simplement comme une entrée froide suivez moi nous allons passer à la réalisation comme vous voyez là j'ai de la farine j'ai de l'huile j'ai du yaourt nature j'ai du lait tiède du sel j'ai de la livure boulangère ainsi que la livure chimique j'ai un oeuf j'ai du sucre et tout simplement pour les ingrédients je vais vous les donner au fur à mesure et aussi bien sûr toujours on met toujours les ingrédients dans la boîte de description en bas de la vidéo comme vous voyez là dans la queue du pétrin j'ai mis 75 millilitres de yaourt nature à température ambiante je vais ajouter une cuillère à soupe de livure boulangère je vais ajouter une cuillère à café de livure chimique et je vais ajouter une cuillère à café de sucre je vais bien mélanger je vais ajouter deux cuillères à soupe et demi d'huile je vais bien mélanger et je vais ajouter 300 g de farine je vais ajouter 2 à 3 fois tout en mélangeant après avoir bien mélangé je vais ajouter le lait tiède par petites quantités voilà ma pâte elle est prête comme vous voyez c'est une pâte collante élastiquée voilà pour montrer la consistance elle est collante pour la quantité de farine que j'avais utilisé c'est à dire 300 grammes j'ai ajouté à peu près 150 millilitres de lait tiède ou tout simplement vous pouvez mettre de l'eau tiède mais comme je le dis toujours moi je vous donne les quantités exactes mais comme je vous dis toujours la l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre et d'un pays à un autre je vais transférer ma pâte dans un saladier voilà je vais mettre un peu d'huile voilà moi j'ai utilisé une petite quantité mais tout simplement vous pouvez doubler les mesures voilà la pâte je vais tout simplement la mettre dans le saladier mettre un film alimentaire et la laisser reposer et lever jusqu'à ce qu'elle double de volume après avoir réalisé la pâte de nos cornets nous allons passer à la réalisation de notre farce pour moi j'ai décidé de réaliser une crème au fromage à laquelle je vais ajouter du thym et des olives vertes mais vous pouvez tout simplement réaliser une farce avec des oeufs durs, du maïs, du thym, de la mayonnaise ou sinon comme généralement on sert les salais avec une soubois, avec une choroba j'ai préféré réaliser une crème au fromage au lieu de réaliser une farce avec de la mayonnaise mais vous pouvez toujours réaliser cette farce pour notre crème au fromage j'aurai besoin bien sûr de lait j'ai à peu près 250 ml de lait j'ai 30 g de farine 30 g de beurre nous allons réaliser une crème au fromage assez épaisse comme c'est une farce, c'est pas une sauce j'aurai besoin bien sûr de thym j'aurai besoin aussi de poivre noir j'aurai besoin de sel j'aurai besoin d'olive verte et bien sûr j'aurai besoin de noix de muscade là dans une casserole je vais mettre le beurre à petit feu je vais faire fondre le beurre là je vais ajouter la farine mélanger jusqu'à ce que le mélange se détache des parois de la casserole comme vous voyez là je vais ajouter le lait par petites quantités je vais essayer de bien mélanger afin d'éviter que des grumeaux se forment voilà comme vous voyez il n'y a pas de grumeaux je vais ajouter le reste du lait et je vais remuer jusqu'à ce que notre crème devient épaisse ensuite on ajoutera le fromage pour le fromage je vais utiliser le cheddar qui contient moins de 30% de matière grasse ma crème commence à épaissir je vais ajouter le fromage je vais ajouter à peu près une poignée à deux poignées voilà ma crème elle est épaisse comme vous voyez je vais assaisonner mettre du poivre noir là j'ai éteint je vais ajouter un peu noix de muscade à peu près une pincée et bien sûr le sel mais pas beaucoup parce que tout simplement on a déjà le fromage et je vais la mettre de côté et refroidir j'avais oublié de mentionner que j'avais aussi ajouté un fromage portion voilà ma pâte qui a doublé de volume très souple vous pouvez réaliser avec même des chaussons je vais partager en deux regardez elle est très souple elle est juste magnifique avant de commencer juste vous je vais vous montrer pour les cornets voilà ce que je vais utiliser voilà nous allons commencer par étaler notre pâte j'ai étalé la pâte fine en forme d'un rectangle et je vais tout simplement couper des bandes dans la largeur et à peu près un doigt là j'ai pris le cornet je vais tout simplement huiler un petit peu pour que la pâte ne colle pas dans de la cuisson je vais prendre une bande et l'enrouler du bas vers le haut du cornet voilà je vais commencer du bas du cornet et je vais l'enrouler et bien sûr ne pas laisser de vide entre temps j'ai préchauffé le four à 180 degrés voilà ici il faudrait pas que ça colle sinon vous aurez du mal à retirer la pâte voilà pareil j'ai pris un deuxième je vais commencer du bas de notre cornet l'enrouler bien sûr essayez de ne pas laisser de vide voilà les cornet que j'ai façonné j'ai pas terminé de façonner le reste c'est juste pour vous montrer là je vais badigeonner là comme vous voyez j'ai un oeuf un oeuf je vais badigeonner les cornet sur les deux surfaces voilà là je vais juste décorer avec des grains de sésame je vais les enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée ensuite je vais retirer les mettre sur une grille et jusqu'à ce qu'ils refroidissent complètement ensuite je vais les retirer des moules voilà nos cornet sont prêts comme vous voyez je les laisse cuire à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée il faut faire attention parce que cette pâte prend des couleurs rapidement il faut surveiller la cuisson comme vous voyez une très belle dorure voilà là nous allons passer à la décoration là comme vous voyez dans une poche à douille j'ai mis la crème au fromage à laquelle j'ai ajouté une boîte de thang à l'huile que j'ai bien égouttée et quelques olives vertes que j'ai coupées en petits morceaux là j'ai un peu de fromage râpé et nous allons passer à la décoration juste une petite remarque la quantité que je vous ai donné ça donne à peu près une vingtaine de cornets salés mais moi j'ai fait cuire uniquement la moitié l'autre moitié de la pâte j'ai tout simplement mise dans un sachet et réservé au frais pour une autre utilisation là nous allons commencer à décorer nos cornets là je prends un cornet là je prends la douille dans laquelle j'ai mis la crème au fromage et je vais tout simplement remplir voilà comme vous avez vu c'est très facile je vais tout simplement plonger un petit peu dans le fromage râpé juste pour une petite décoration voilà voilà je vais faire pareil avec les autres juste une petite remarque la quantité de la crème au fromage que j'ai réalisé suffira pour à peu près 10 cornets si vous avez envie de réaliser pour toutes si vous avez des invités vous avez envie de réaliser à peu près une vingtaine de cornets je vous conseillerais de doubler la quantité de la crème au fromage voilà je vais même chose juste pour donner un bel aspect ça c'est pas obligatoire juste donner un bel aspect à nos cornets moi je vais terminer le reste voilà nos cornets après avoir terminé notre décoration comment ils se présentent la pâte elle est magnifique comme je vous ai dit idéal pour remplacer les bourreques ou les briques la crème au fromage aussi elle est très très bonne vous pouvez aussi réaliser cette crème au fromage et au thang pour des bourreques et les faire frire j'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui une recette très facile légère pour changer un petit peu de la pâte fatiguée qui est un petit peu grasse mais sinon quand vous voyez cette pâte elle est magnifique la crème au fromage et au thang aussi sur ces salés au thang je vous dis merci de m'avoir suivi agréable journée et à la prochaine vidéo